... Ouf ! Il est mort. L'empereur ? Tiens. On va donc pouvoir enfin parler de lui. C'est un événement considérable, n'est-ce pas ? Non, madame, non, ce n'est plus un événement, c'est une nouvelle. Pourtant, vous venez de faire ouf. Oui, je fais ouf, parce que le monde entier fait ouf en ce moment. Monsieur de Talron, consentira-t-il à nous donner ce soir son opinion sur l'empereur ? Non, il n'est pas du tout nécessaire que j'ai une opinion sur lui, madame, non. Eh bien, je dois vous avouer, prince, que moi, je n'ai jamais aimé Napoléon. Eh bien, madame, ça n'a pas l'importance que vous croyez, non. La question n'est pas là, d'ailleurs. La question n'est pas là ? Non, madame, non, la question n'est pas là. Le jour où meurt Napoléon, il ne s'agit pas de savoir si vous l'avez aimé ou non. Pourtant, j'ai bien le droit. Eh bien, non, madame, non, vous n'avez pas ce droit. Si vous avez à dire une chose extrêmement spirituelle, cruelle même, concernant l'empereur, dites-la. Vous pouvez même aller jusqu'au blasphème, parce qu'un trait d'esprit est une chose sacrée. Mais nous donner votre opinion sur l'un des plus grands hommes que la terre ait porté, non, madame, non. Je vous conteste même le droit d'en dire du bien, parce que ce serait encore du temps perdu. L'empereur Napoléon Ier n'a besoin de personne. Rien ne peut l'atteindre. Il a 20 ans qu'elle me porte sur les nerfs, cette femme-là. Son opinion sur l'empereur, je vous demande un peu. Mais vous savez que si nous l'avions laissé parler, elle aurait fini par nous dire, moi, à sa place, je n'aurais pas fait tel ou tel chaud. Car les gens sont ainsi, ils se mettent à la place, les grands hommes qu'ils jugent. Or, les individus sont des faits. La plus forte raison, mon Dieu, quand il s'agit d'un homme comme celui dont elle osait parler.